On va lire ensemble un verset de Shema Dwegrat Gita, chapitre 9, verset 26. Patram puspam faram tayam yome bhaktya prayachati tadham bhakti uparitam ashnami prayatatmanam Si un dévot au cœur pur m'offre une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau, avec amour et dévotion, j'accepterai certainement ce présent. Commentaire Shila Shila Swami explique qu'il est très difficile d'adorer les demi-dieux. Leur culte requiert beaucoup de richesses et parfois des mauvaises choses. C'est pourquoi Shila Vijwana Chakravati Thakur dit que cette adoration procure beaucoup de souffrance à son adorateur, alors que l'adoration du Seigneur peut être accomplie très facilement et libre de toute affliction. C'est pour expliquer ceci que le Seigneur a énoncé ce verset. Après avoir décrit le résultat qu'une personne obtient en l'adorant, Shri Krishna explique maintenant le processus qui permet d'obtenir ce résultat. Bien qu'il ait une opulence illimitée, il devient très désireux d'accepter ce que son dévot lui offre, à cause de l'amour pur qu'ont ses dévots pour lui. Absorbé dans un sentiment de dévotion, Krishna mange par amour pour ses dévots. Un jour, l'épouse de Vidura, empressée et aveuglée par son amour si grand pour Krishna, offrit au Seigneur la peau de la banane au lieu du fruit. Krishna alors mangea la peau sans rien dire et se délecta de son offrande. Une autre histoire marque ce trait particulier du Seigneur. C'est celle du Brahmana Sudama. A la requête de son épouse, celui-ci vint rendre visite au Seigneur Krishna dans sa demeure à Dvaraka. Son dévot était extrêmement pauvre et il avait amené comme offrande quelques grinderies. Quand le Seigneur vit que son dévot hésitait à lui donner cette offrande en pensant qu'elle était indigne, il dit « Mon ami, je n'ai nul besoin de quelque chose, mais si par amour mon dévot me présente une offrande, même minime, c'est avec joie que je m'empresse de l'accepter. Par contre, si un non-dévot m'offre quelque chose, même de haute valeur, je ne l'accepte pas. En réalité, je n'apprécie que ce qui m'est offert avec dévotion est comme une fleur, une feuille, un fruit ou de l'eau, mais que cette offrande soit imprégnée de dévotion. Je la mange avec un grand plaisir. La préparation peut être délicieuse ou non, mais si elle est préparée avec amour, avec un sentiment de la rendre délicieuse, alors cette préparation devient pour moi très exquise. À ce moment-là, j'abandonne toute autre pensée et je la savoure. Même si le fruit ou la fleur n'a pas de goût ou de parfum, je l'accepte étant captivé par l'amour de mon dévot. Le mot « Bhaktia » a été utilisé dans la deuxième ligne et à nouveau dans la troisième ligne, afin de désigner ceux qui ont la dévotion, c'est-à-dire les dévots du Seigneur. Selon Shriyavijvana Chakravati Thakur, cela implique que si une personne qui n'est pas dotée de cette dévotion lui offre un fruit ou une fleur, le Seigneur ne l'acceptera pas. Dans ce verset, le mot « Prayatatmona » signifie « Celui qui a purifié son cœur par la dévotion pour le Seigneur. » La dévotion ne peut se référer qu'à ses dévots et non aux personnes qui adorent les demi-dieux et qui rejettent la véritable adoration du Seigneur suprême. Dans le Shrimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit dit « Ceux qui ont le cœur pur n'abandonnent jamais les pieds par les lotus de Shri Krishna. » Le symptôme d'un dévot qui a un cœur pur est qu'il est incapable d'abandonner le service des pieds par les lotus de Shri Krishna. C'est pourquoi, s'il est parfois possédé par la concupiscence, par la colère, il faut comprendre qu'il ne peut pas faire de mal aux autres. Il est comme un serpent dont les crocs vénimeux ont été retirés. Jain. Oma Gyanati Milandasya Ghanam Jaram Sarakpayam Sakshu Militam Yenatasme Shigurave Namaham Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastharupine Shishimad Bhakti Chandanayayati Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Ghoranga Prastharupine Shishimad Bhakti Budaya Vibhaya Niti Namine Namam Vishnu Padaya Shishimad Bhakti Prastharupine Shishimad Bhakti Prastharupine Shishimad Bhakti Prastharupine Shishimad Bhakti Budaya Kishavati Namine Namam Vishnu Padaya Gauraprestaya Bhutare Shimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Ti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutare Shimati Bhakti Vedanta Swami Ti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutare Shimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Itinamine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Ghadadhar Shiva Sadi Ghor Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare History Directed by H Falls expressed Vaskarak Streu and podcast Tous les services que l'on fait sont appelés services de dévotion. Shriyagor Govinda Maharaj explique quand on est relié à un maître spirituel authentique à une filiation spirituelle authentique donc quand comme Krishna l'explique à Arjuna quand on fait ne serait-ce qu'un petit service quel que soit le service que l'on fait il explique que c'est avec amour et dévotion que l'on doit faire ce service peu importe la capacité intellectuelle que l'on a la belle voix que l'on a pour chanter ou pas le don de cuisine qu'on a ou pas peu importe Krishna est intéressé par l'amour la dévotion que l'on porte quand l'on fait ce service les Vaishna vous expliquent dans toutes les situations dans tous les moments de la journée on doit être connecté à ce service envers le maître spirituel envers Shishi, Radha et Krishna quand on va au travail quand on s'occupe des enfants quand on vient au temple quand on va faire des courses on doit toujours être connecté à ce service en pensant pour qui je fais tout ça est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour le Seigneur et donc graduellement dans notre vie on s'efforce de plus en plus à mettre une intention particulière à ce que l'on fait au quotidien jour après jour à désirer de plus en plus être dans cette connexion de service et Vaishna nous explique parfois c'est important de s'arrêter dans la journée de se poser et de se dire attends qu'est-ce que je suis en train de faire véritablement est-ce que je fais cette chose là pour moi ou pour le Seigneur véritablement est-ce que je suis en train de le servir ou en train de me servir en train de lui faire plaisir ou de me faire plaisir et peu importe les situations si on a cette intelligence qui nous est transmise à travers les Vaishnavas qui nous explique comment faire alors quand on fera différentes activités dans la journée on aura cette réflexion et quand la colère viendra quand la concupiscence viendra ou l'envie l'anxiété alors à ce moment là on se posera et avant de se mettre en colère ou avant d'être pris par cette concupiscence on comprendra mais ce n'est pas moi cette personne là vient avec une colère est-ce que je vais réciproquer avec cette colère ou non de cette manière là on dépassera ces pulsions qui nous forcent à agir déconnecté de notre réalité éternelle Krishna l'explique à Arjuna la réalité est que nous sommes une âme nous n'avons rien à voir avec ce corps ce corps à chaque instant dépérit à chaque instant on meurt de plus en plus on se rapproche de ce moment fatidique qui est la mort personne ne peut éviter la mort dans ce monde quand il y a la naissance au bout il y a la mort donc on peut créer tellement de choses on peut agir de tellement de manières différentes mais si l'on veut se connecter réellement à la source de tout ce qui existe dans ce monde de tout ce qui est de nous même alors on doit comprendre que rien nous appartient que l'on n'en possède rien et se connecter avec le Seigneur est véritablement la chose la plus importante donc ce verset il dit si un dévot au coeur pur m'offre une feuille une fleur un fruit ou de l'eau avec amour et dévotion j'accepte certainement ce présent dans le commentaire deux divertissements sont donnés à travers la femme de Vidura et Soudama Vipra j'écoutais une conférence d'un grand Vaishnav où il expliquait deux autres histoires deux autres divertissements un jour dans le Bhagavatam c'était expliqué il y avait un grand roi qui voulait à tout prix inviter Krishna dans son palais il voulait l'honorer il voulait le servir mais il y avait aussi une autre invitation qui était faite à Krishna par un pauvre Brahmana qui vivait très simplement dans une petite maison très simple il avait fait la même requête à Krishna qu'il voulait l'inviter dans sa maison le Vaishnav il explique pour Krishna c'est Dieu la personne suprême tout émane de lui donc il s'est simplement divisé en deux en deux formes et il est et donc il a accepté l'invitation du pauvre Brahmana et il a accepté l'invitation du roi mais les deux pensaient le roi le Brahmana il disait simplement oh Krishna est tellement miséricordieux je suis tellement fortuné bien que je n'ai rien bien que je sois un simple pauvre Brahmana il a accepté mon invitation alors même que le roi qui a une opulence incommensurable l'avait invité aussi il est venu chez moi oh je suis tellement fortuné il est venu dans ma maison et le roi de la même manière il pensait aussi que Krishna était venu seulement dans son royaume et très humble il disait simplement oh je suis tellement fortuné bien que ce ce pauvre Brahmana a invité Krishna il a un coeur pur moi je suis tellement impur mais Krishna il est venu dans ma dans mon royaume il a accepté mon invitation et les deux expérimentaient ce sentiment que Krishna avait comblé leur désir et qu'ils étaient très fortunés et très humbles et donc Krishna il est arrivé dans le dans le royaume du roi le Krishna il explique ce genre de cérémonie c'est un peu en comparaison infime il explique c'est comme il y a quelques jours j'étais à Delhi invité par le président et il avait fait une cérémonie il avait organisé toute une soirée parce que il y avait le président des Etats-Unis Barack Obama et sa femme qui venait donc ce genre de cérémonie très dans la richesse dans l'opulence le roi s'est expliqué quand Krishna est arrivé il avait organisé tout un défilé militaire avec tous les soldats les gens tous les tous les gens du palais venaient jeter des fleurs offrir leur présent au seigneur offrir des cadeaux au seigneur et Krishna il avançait le roi l'a installé sur un trône magnifique c'est expliqué il a éventé avec un fan avec un manche en or sa propre personne il éventait Krishna des centaines de mets délicieux ont été préparés pendant la cérémonie des gens dansaient merveilleusement bien jouaient des instruments de musique faisaient du théâtre et Krishna il était très satisfait il était très comblé et au même moment le pauvre brahmana il recevait aussi Krishna il était très pauvre il avait rien il a fait asseoir Krishna simplement sur un petit coussin comme on a aujourd'hui sur lequel nous sommes assis un petit coussin tout simple il a fait asseoir comme préparation il avait simplement ce qu'il avait collecté des grains de riz soufflés pour plaisir de Krishna mais il était tellement content de voir Krishna il était tellement heureux empli d'amour le le vaishna il explique pour inventer Krishna il prenait son son écharpe son tissu et il inventait Krishna comme ça et il dansait pour le plaisir de Krishna bien que ce soit un vieux brahmana il avait aucune qualité de danse pour faire plaisir à Krishna il s'est mis à danser et Krishna il explique il était satisfait de la même manière du beau brahmana et du grand roi et il leur a donné le même bénéfice spirituel aux deux et il y a une autre histoire qui il explique divertissement avec Ramachandra quand Anuman s'est mis en marche pour aller chercher des rochers énormes pour construire le le pont pour aller à Lanka Anuman est très puissant c'est un grand dévot du Seigneur et il ramenait des grands rochers des montagnes de rochers et en même temps il y avait des petites araignées qui voulaient aussi participer simplement elles ramassaient des petits morceaux de poussière et elles marchaient jusqu'au jusqu'au pont pour mettre leur poussière et elles repartaient et elles faisaient ça et Anuman lui ramenait des gros rochers et à un moment donné les fourmis étaient sur les araignées étaient sur son passage et humblement avec énormément de respect il leur a demandé s'il vous plaît écartez-vous je dois amener les rochers pour construire le pont et là Ramachandra a expliqué à Anuman avec leur capacité avec leur force ils offrent le même service que toi on respecte-les ils sont aussi engagés dans ce service et Anuman était très satisfait comme il est la personification même de la dévotion le Vaishnav il explique Anuman était très satisfait des paroles de Ramachandra donc nous-mêmes quand on pratique la vie dévotionnelle quand on est engagé dans tellement de services le Vaishnav il nous explique qu'il faut s'arrêter se poser la question de quelle manière je fais ce service avec quel désir je fais ce service et comprendre que si on met l'ingrédient la dévotion l'amour alors Krishna l'acceptera à travers les Vaishnav les Vaishnav sont emplis de compassion emplis de miséricorde pour toutes les entités vivantes ils nous engagent dans ce service de dévotion pour nous permettre de graduellement purifier notre coeur pour nous permettre de comprendre notre réalité éternelle comprendre qui nous sommes donc à travers ce service nous sommes très fortunés puisque graduellement on développera du goût on développera de l'attachement Shabak Tianta Swami Maharaj il explique le seul désir que l'on doit avoir et de devenir un pur dévot et les Vaishnav ils expliquent qu'on ne devient pas un pur dévot pour écraser les autres pour s'enorgueillir et pour penser ça y est j'ai atteint la perfection parce que à ce moment là automatiquement nous redescendons au niveau inférieur dans lequel nous étions mais devenir un pur dévot les Vaishnav ils expliquent que c'est simplement pour offrir un service au Vaishna offrir un service de qualité à l'affiliation spirituelle à Nitaï Goranga à Radhaï Kishnam devenir plus humble qu'un brin d'herbe devenir empli de compassion les symptômes de la pure dévotion sont extrêmement rares Shichetanya Mahaprabhu il est descendu avec ce sentiment en Kashimati Radharani dans cette humeur d'un dévot pour expérimenter cette pure dévotion et pour montrer l'exemple pour nous apprendre comment devenir de bons dévots comment devenir de bons serviteurs Shichetanya Mahaprabhu lui-même avant qu'a lieu le Ratayatra avec le seigneur Jagannath Valadev Subhadra soit amené en procession sur les chars il nettoyait lui-même le temple de Gunditra lui-même personnellement avec tous ses associés il faisait un concours de celui qui allait faire la plus grosse montagne de poussière donc quand on obtient par la mise à corps des Vaishnavas de plus en plus de services on doit comprendre c'est la miséricorde quand on a de moins en moins de temps pour nous pour notre propre satisfaction on doit comprendre c'est la miséricorde du maître spirituel c'est la miséricorde du gourou Gwanga qu'est-ce que je peux faire de ma vie si je ne suis pas engagé dans ce service-là je n'ai aucune qualification je n'ai aucune qualité je dépends simplement de leur miséricorde je dépends simplement de leur amour parfois dû à notre désir d'indépendance dû à notre désir de jouissance personnelle quand un Vaishnav vient nous voir et nous demande aujourd'hui tel dévot ne peut pas être présent est-ce que tu peux le remplacer pour faire accomplir ce service oh non je n'ai pas le temps oh non j'ai autre chose à faire mais si le maître spirituel a besoin de nous on doit être disposé car c'est à travers le maître spirituel que l'on sert Krishna pas à travers notre propre désir si le maître spirituel a besoin de nous pour tel ou tel service c'est la miséricorde du Seigneur puisqu'il est le représentant direct du Seigneur il est connecté à cette source suprême il a le pur amour dans son coeur c'est pour notre bien qu'il nous engage dans ce service de dévotion comme Krishna je t'avais expliqué Krishna il n'a rien besoin Krishna il possède tout il est l'origine de toute chose il est satisfait en lui-même donc comment pouvons-nous offrir un service à Krishna puisqu'il n'a besoin de rien il est satisfait en lui-même avec cet amour et cette dévotion à travers les instructions du maître spirituel alors on touche le coeur de Krishna parce que l'amour attire Krishna la pure dévotion attire Krishna il est dominé par ses purs dévots par l'amour de ses purs dévots Shabaktivantan Aryan Goswai Maharaj il décrit ce merveilleux divertissement de Merya Shoda un jour Krishna il se réveillait un matin et il se frottait les yeux en appelant ma ma et il pleurait Merya Shoda il a pris sur ses genoux il lui a donné ma tête il s'est expliqué Merya Shoda elle a du lait à l'infini pour son très cher Gopal le lait de Merya Shoda est indescriptible tellement c'est du nectar c'est de l'amour pur prême et au même moment il y avait du lait sur le feu et ce lait dans son sentiment en voyant le pur amour qu'a Merya Shoda il s'est simplement dit je suis inutile je ne sers à rien je vais me suicider et le lait a commencé à bouillir à bouillir et il était sur le point de déborder quand Merya Shoda a senti ça dans son coeur elle a dit t'inquiète pas je vais t'engager dans le service de mon Gopal elle a mis quelques gouttes d'eau et le lait s'est apaisé elle a pris c'est expliqué Krishna Narayan Maharaj il explique quand Putana la grande démon Putana est venue pour tuer Krishna quand elle lui a donné à téter impossible pour Putana d'enlever Krishna de son sein mais Merya Shoda très facilement elle a enlevé Krishna de ses genoux pour aller sauver le lait parce qu'il y a l'amour Vaishna les expliquent c'est impossible d'attacher Krishna c'est impossible de capturer Krishna c'est impossible d'attraper Krishna seulement par l'amour pur prême cela est possible quand nous sommes en contact avec de tels Vaishna il faut comprendre que Krishna personnellement s'occupe de ses purs dévots il explique à Arjuna je maintiens complètement leur vie ils n'ont plus à se soucier de rien simplement ils sont absorbés dans ce prême bactile amour pur comme quand nous sommes en contact de tels grands Vaishna c'est une fortune incommensurable même si au plus profond de notre coeur nous n'avons pas encore cette conscience puisque nous sommes pas encore purs nous avons encore des désirs d'indépendance nous avons encore des désirs dans notre coeur d'une certaine forme de jouissance personnelle alors nous ne voyons pas cette bonne fortune en étant au contact de tels grands Vaishna ou de tels purs dévots le jour viendra par leur miséricorde on réalisera cette bonne fortune qu'on a accumulée année après année jour après jour en étant au contact de tels grands Vaishna quand viendra ce jour où mon coeur fondera où mon coeur deviendra pur et je serai simplement empli d'amour et d'extase et de félicité où je pourrais comprendre que je suis une âme spirituelle un serviteur du serviteur du serviteur de Shishiradra Krishna mon désir est de changer mon coeur je suis impur je n'ai aucune qualification ô Guru Dev tu es empli de compassion engage moi dans ce service je ne sais pas comment faire puisque je n'ai aucune qualification alors que si on pense qu'on a de la qualification qu'on est quelqu'un dû au nombre d'étoiles qu'on a sur notre habit ça fait tant d'années que je suis dévot je suis un tel grand dévot ça fait tant d'années que je sers mon maître spirituel que je sers le temple je suis un grand prédicateur vous ne voyez pas alors la bhakti ne pourra pas venir la bhakti s'obtient à travers l'humilité s'obtient à travers la miséricorde des Vaishnavas à travers ce principe d'honorer les Vaishnavas cher bhakti le Buddha Bdayan Goswami Maharaj il nous explique servez les Vaishnavas chantez le Mahamantra honorez les Vaishnavas ce qui fait le plus plaisir à Krishna c'est qu'on serve ses dévots Krishna est réciproque simplement avec le désir de chacun et puis aux dévots ils sont extrêmement miséricordieux extrêmement miséricordieux go et puis les Vaishnavas le dévots les Vaishnavas les Vaishnavas les Vaishnavas Sous-titrage FR ?